Frères et sœurs humains, salutations ! Par galanterie, je devrais dire « sœurs et frères humains », mais je trouve que ça sonne mieux en disant « frères et sœurs humains », donc bref. Nous sommes le 13 octobre 2021. Le sujet du jour, c'est « Qu'est-ce que le libre arbitre ? ». La réponse à cette question est tellement simple que cette vidéo pourrait figurer dans ma playlist de vidéos brèves, qui sont donc très très courtes, mais tout de même, je vais essayer de développer ce concept, cette idée de libre arbitre. Alors, le libre arbitre, c'est en fait, très simplement, la liberté de choisir de faire le bien. Les trois mots ici sont très importants. Je répète, le libre arbitre, c'est la liberté de choisir de faire le bien. Je vais commencer par la fin. Si le mal existe, c'est pour qu'il y ait une alternative au bien. Et donc, puisqu'il y a un choix possible, on peut choisir l'un ou l'autre des options, l'une ou l'autre des options qui existent. Ensuite, j'ai dit, donc, c'est la liberté de faire le choix. « Choix », ça implique aussi qu'on n'est donc pas obligé de choisir une voie. C'est ça aussi que ça veut dire le choix. Maintenant, la liberté, ça veut aussi dire, c'est une redondance avec la possibilité de choisir ceci ou cela. Mais de façon plus importante, la liberté, c'est la capacité à pouvoir faire ce choix. La capacité éclairée, consciente, d'accord, de pouvoir faire ce choix. Prenons un cas concret. Aujourd'hui, en France, si on était dans une démocratie et qu'on devait décider sur telle ou telle question, environnement, je ne sais pas, immigration, etc., enfin tous les grands thèmes qui traversent la politique et les médias, nous ne pourrions pas faire ce choix de façon libre. Car, à cause des médias en particulier, mais pas seulement, notre liberté est compromise, notre libre arbitre est compromis. Et on ne fait pas nécessairement de choix sur la base de l'évaluation personnelle des arguments pour et contre, etc., des différentes voies, donc des choix qui sont proposés. Parce que la propagande, parce que le spectacle, le clash, la manipulation, l'émotion, etc., tout ce registre qui nous éloigne de la raison, posé, réfléchi, sage, pour nous amener donc vers, en réalité, la déraison, l'émotion, la réaction, etc. Donc, pour pouvoir faire le libre choix de faire le bien, il faut d'abord être libre, et être libre notamment et principalement mentalement. Or, les conditions ne sont pas réunies pour que l'ensemble d'entre nous, ne serait-ce que pour parler de la France, puissions faire les choix éclairés, les choix qui vont dans le sens de notre propre intérêt. Et quand je dis de notre propre intérêt, je ne parle pas de l'intérêt égoïste, mais de l'intérêt que nous savons éthique, donc faire le choix de faire le bien. Exemple, dans la convention citoyenne des 150 citoyens tirés au sort pour se charger des questions de climat, il y avait des gens de tous bords politiques, de toute opinion sur la question de l'environnement, et notamment des gens qui n'avaient pas d'avis, qui n'étaient pas informés sur ces questions. Mais, grâce à un travail d'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'une autorité vient nous dire ce qui est bien, ce n'est pas ça. L'apprentissage, c'est quelles sont les études factuelles, et quels sont les avis, contradictoires parfois, des différents experts, et des différents partis pris. L'exposition de tout ceci, de la connaissance scientifique, et des avis contradictoires sur la question, l'étalage de tout ceci, afin que les personnes, les citoyens, les 150 citoyens en l'occurrence, puissent discuter entre eux, et faire émerger de leur intelligence collective, individuelle et collective, des solutions et un avis orienté comme ceci ou comme cela. Donc, au départ, voilà, il y a des gens de tout horizon, des gens qui sont informés sur la question, et qui ont un avis tranché comme ceci ou comme cela, et des gens qui n'ont pas d'avis et qui n'ont pas de culture sur la question. On prend ce groupe, on le met face à la connaissance et aux avis divergents, et ceci permet de faire émerger un libre arbitre, un libre choix, un choix éclairé. Et que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une responsabilisation, parce qu'en réalité, tous autant que nous sommes, nous voulons faire le bien, quand nous sommes mis dans les conditions adéquates pour pouvoir faire ce choix. Quand nous ne sommes pas manipulés, quand nous ne nous sommes pas poussés au registre de l'émotion, et que nous sommes, au contraire, dans un bain de raisons, de connaissances, etc. Donc, les 150 citoyens, malgré qu'ils avaient des avis parfois tranchés, de façon négative, si on veut, il n'y a pas de réchauffement climatique, où il n'y a pas un impact humain sur le changement climatique, etc. Eh bien, ils ont pu changer d'avis et comprendre en réalité que malgré leurs idées personnelles de départ, eh bien, ils étaient en responsabilité d'apporter des solutions pour la communauté. Et donc, il y a une responsabilisation, comme ça, il y a une espèce de cercle vertueux. On a envie de faire le bien, malgré notre position de départ, quelle qu'elle soit, en faveur, en défaveur, ou neutre. OK ? Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on est véritablement libre, mis en position d'être véritablement libre, de pouvoir faire usage de son propre libre arbitre, alors on fait le choix de faire le bien. J'ai envie de dire presque naturellement. Alors que, culturellement, parfois on est poussé à être égoïste. Je dis culturellement parce que l'idéologie et la culture qui dominent en ce moment, c'est le capitalisme. Soyez tous égoïstes, et de cet égoïsme, soi-disant, devra émerger le bien commun. OK ? Donc ici, très brèvement, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est le libre arbitre. C'est la liberté de faire le choix de faire le bien. Alors on pourrait me dire, oui, mais on peut faire le choix de faire le mal. Et en réalité, parfois même, ce n'est pas un choix, on fait le mal, même de façon non intentionnelle. OK ? Donc, le mal, de toute façon, existe. On fait des erreurs, on est là pour apprendre, on est là pour expérimenter des choses, etc. Et qu'on le veuille ou non, de mauvais choix, des choix erronés, ou des choix guidés par l'égoïsme, ou l'émotion, ou la passion, etc. vont être faits au cours de la vie d'une personne. OK ? Pour prendre le niveau individuel. Pareil, au niveau de la collectivité d'un pays, on va faire des choix, on va faire des guerres, on va vouloir envahir tel autre pays, etc. Et on va croire que c'est pour notre bien, etc. Et puis on va se rendre compte, au fur et à mesure, notre niveau de conscience, notre niveau de sagesse, notre niveau de connaissance va s'élever, et on va se rendre compte qu'on a fait des erreurs par le passé, et de ces erreurs, on va apprendre. Donc, certes, on peut faire le choix de faire le mal, mais de toute façon, même si ce n'est pas un choix conscient, on va faire le mal, malgré nous, mais de ce mal, nous pouvons apprendre, et donc, en réalité, c'est aussi une façon de faire le bien. Ce qui est problématique, à mon avis, c'est de faire le choix conscient de faire le mal, pour le mal, pour l'égoïsme, pour des raisons qui ne sont pas sages, quoi. Ça, malheureusement, ça existe aussi, je pense que c'est quand même une minorité, mais voilà. Donc, le bien et le mal existent, le libre arbitre, c'est faire le libre choix de faire le bien, parce que s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de choix possibles, et on ne serait pas libre de faire de choix, parce qu'il n'y en aurait pas. Et le mal existe, malgré nous, parce que nous sommes une humanité immature, et que ça fait partie, comme ça, de l'apprentissage, de faire des erreurs plus ou moins volontaires. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez un avis différent ou similaire, ou si de toute façon, vous voulez vous exprimer, faites-le dans le respect, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive le libre arbitre. Sous-titrage ST' 501